Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto avec tous les moyens de se faire un max de clochettes donc je sais que j'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui regroupe tous les moyens de se faire un max de clochettes parce que depuis la mise à jour il y a de nouvelles petites choses qui nous permettent de nous faire pas mal de clochettes on commence sans plus tarder c'est parti ! La première petite chose je sais que j'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet mais bon pourquoi pas le rappeler c'est les îles hackées ou autrement dit les îles au trésor donc c'est des îles généralement hackées donc faites attention je le répète s'il vous plaît et donc c'est des îles que vous pouvez trouver sur Twitch ou alors sur YouTube vous avez juste à taper Animal Crossing dans la barre de recherche sur Twitch et donc vous aurez plein de petits codes où vous pouvez aller pour pouvoir aller sur ces îles j'ai retesté d'y aller juste avant la vidéo et ça marche donc tous ceux qui vont me dire que ça ne marche pas je sais pas pourquoi moi ça marche très bien et donc une fois sur ces îles vous devez chercher les pépites d'or ou les couronnes royales parce que ça ça peut vous faire un petit million de clochettes quand vous les revendez ou sinon il y a les navets parce qu'il y a certaines petites îles qui vous proposent des navets et donc si vous vendez ces navets sur des îles hackées ils s'amusent souvent à mettre des taux de navets qui sont énormes et donc ça peut vous faire une énorme somme de clochettes donc moi ça m'a mis genre la limite du jeu c'est énorme donc si jamais la boutique est fermée sur une île hackée il faut juste aller sur une autre moi c'est comme ça que j'ai fait maintenant on passe à d'autres petites techniques qui sont sans triche donc tout d'abord il y a par exemple vendre les fossiles je pense que vous la connaissez simplement les fossiles que vous avez en trop et que vous n'utilisez pas simplement aller les expertiser à Tibou parce qu'à savoir que les fossiles qui sont expertisés valent plus cher que les fossiles qui ne sont pas expertisés ça peut vouloir plusieurs milliers de clochettes quand ils le sont et quand ils ne le sont pas c'est seulement quelques petites centaines de clochettes donc n'oubliez pas d'aller les expertiser une autre petite chose est de vendre les articles phares du jour donc par exemple moi j'avais le lot de piquetron et l'étagère sirène donc c'est des petites choses que vous pouvez trouver devant votre boutique nook sur le panneau qui est juste devant et donc si vous les vendez elles auront leur prix doublé par rapport à d'habitude ou sinon vous pouvez vendre vos petits plans de bricolage en trop donc ça ne voudra pas énorme mais c'est déjà mieux que rien maintenant on passe aux petits tickets parce qu'il y a deux sortes de tickets qui peuvent nous rapporter des petites clochettes donc tout d'abord il y a les tickets clochettes que vous pouvez acheter au Nook Shopping pour 500 miles et vous pouvez les revendre à la boutique Nook pour 3000 clochettes donc si vous avez pas mal de miles n'hésitez pas à aller les dépenser pour gagner des clochettes et ensuite nous avons le ticket rêve donc ça c'est gratuit c'est seulement Serena qui vous le donne à chaque fois que vous mettrez à jour vos trilles donc à savoir que vous pouvez mettre vos trilles à jour seulement une fois par jour donc n'hésitez pas à faire ça tous les jours si jamais vous voulez avoir beaucoup de clochettes parce que ça se revend 5000 clochettes à la boutique Nook maintenant on va passer aux fruits parce qu'il y a des fruits qui peuvent aussi vous rapporter des petites clochettes donc on a tous les fruits qui viennent de vos trilles donc par exemple pour ma part c'est les oranges donc à chaque fois que je vende des oranges ça va me donner 100 clochettes pour les noix de coco vu que c'est un peu accessible à tout le monde ça va valoir 250 clochettes et tous les autres fruits donc pour ma part par exemple tous les fruits sauf les oranges vont valoir 500 clochettes ou sinon nous avons les petits légumes parce que maintenant nous avons des légumes en plus donc nous pouvons y trouver du blé donc les citrouilles c'était déjà là les cannes à sucre, les carottes, les tomates et les pommes de terre donc pour la vidéo j'ai voulu essayer de vendre des pommes de terre pour voir un peu combien ça pouvait donner donc je vous affiche tout ça à l'écran donc en espérant que ça puisse vous aider et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et aidé si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait très plaisir merci à ceux qui me suivent tout le temps et qui sont toujours là ça c'est très gentil merci beaucoup sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye